je crois qu'on est parti pour déballer le monstre par contre il ya du vent mon cochon un couteau en main alors comme vous le savez tous les étés je vous propose un petit peu plus de vidéos en extérieur aujourd'hui on va tester un autre polyde et je crois franchement je suis pas serein en essayant ça tu vois bon déjà on va le déballer tranquille c'est une trottinette électrique on va encore partir en roue libre avec ça alex trottinette de la marque varla c'est une varla eagle one et donc quand je vous disais que j'étais pas serein c'est que c'est la première fois que je vais tester une trottinette qui roule aussi vite personnellement le plus vite que j'ai monté c'est avec la beeper et je monte à 35 km heure et là on est presque sur deux fois plus là ça va être du lourd 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 alex lourd les gars les fiches compte sur vous vous me faites péter le like sur la vidéo ça ça me ferait extrêmement plaisir il ya beaucoup de vent j'espère que vous m'entendrez bien et franchement putain j'ai hâte de tester ça mon gars il s'aliment rouge le radar je vous avais teasé sur la deuxième chaîne bien sûr encore une fois vu que personne ne la regarde voilà vous étiez pas au courant t'as remarqué alex il plaît encore à chaque fois que je raconte quelque chose de triste d'accord on va voir déjà si elle est toute montée ou pas oh putain la vache alex il ya le polystyrène qui sait la malle ça va c'est bon il ya le mouton de l'autre côté qui va le rattraper à ma mère oh il n'est pas content au cochon regarde oh le bustier mon gars oh putain elle est lourde chargeur donc vous pouvez recharger la trottinette avec deux chargeurs pour qu'elle recharge deux fois plus vite moi là j'en ai qu'un c'est à dire qu'il va falloir huit à neuf heures de recharge quand même pour la recharge à 100% c'est énorme avec deux chargeurs vous divisez bien sûr le temps par deux oh putain comment elle est lourde mon gars 35 kg café voilà comment qu'elle est énorme le monstre mon gars regarde les pneus alex elle est énorme bien sûr tiens claquette chaussette rien de mieux pour faire un unboxing voilà vous m'excuserez j'ai pas tendu la pelouse le jardinier n'a pas eu le temps de venir ça c'est les bagues pour la série ah j'aime pas trop les grippes j'aime je préfère le caoutchouc tu vois les grippes c'est vrai que d'où son nom ça grippe vachement bien mais le caoutchouc c'est c'est beaucoup moins salissant ça il est joli tu vois il ya plusieurs stickers avec il ya celui là il ya celui là ouais celui là il est pas mal aussi la colorée j'aime bien t'en as trois avec plus quatre un qui est déjà sur la trotte protection qui sont fournis avec la chambre à air avec la chambre à air avec la trottinette je voulais dire y'a une chambre à air en plus qui est fournie avec la trotte et protection mon gars là on va en avoir besoin donc genouillère coudière peut-être protège poignet et tout à voir de toute façon va déballer tout ça on a une chambre à air en plus parce que oui ça va être des chambres à air ça c'est cool pour le confort mais oh là là et a vu la taille des roues cochon ils sont énormes les roues j'espère que vous qui fait les vidéos comme ça parce que franchement moi c'est un kiff de vous faire des vidéos en extérieur et tout en plus là en ce moment c'est l'été il fait beau il fait chaud on profite avec alex on part un petit peu en roue libre dans les chemins et tout on part en mission crosse tu vois et bien sûr n'oubliez pas d'acheter vos jeux moins cher avec le pli âge 2a qui se trouve dans la description ça ça fait plaisir dit il avec son couteau menaçant c'était pas voulu et putain j'ai hâte de tester ça mon gars déjà il ya un mode turbo dual boost et tout deux moteurs les mecs deux moteurs à de toute façon on va filmer tout ça une fois que ce sera monté mais deux moteurs dans chaque roue va un moteur dans chaque roue si la trotte vous intéresse vous avez un petit lien dans la description n'hésitez pas à aller voir et c'est cool et puis vas-y on va monter ça mon gars et je vais te fumer même avec le tracteur je vais te fumer gros normalement avoir t'inquiète on passera devant le radar à bas ce sera moins gros ce sera moins assez sûr alors au niveau de l'autonomie ils annoncent 60 km d'autonomie en mode eco c'est à dire le mode eco vous allez rouler à 25 km heure je pense que c'est ça là je découvre complètement de toute façon à faire les tests après on va partir en rail avec alex ils annoncent 60 km d'autonomie en mode eco et après par contre en boost total ils disent pas mais je pense qu'à mon avis tu pars sur entre 20 et 30 km peut-être ce qui est déjà beau quoi tu vois après attention comment ont été fait leur test ah bah toujours ligne droite une coccinelle sur la trottinette et puis nous on fera jamais 60 bandes avec la trottinette gros surtout les chemins qu'on va prendre à bas et comme tous les tests qu'on fait et non on est des testeurs de l'extrême on fait pas semblant mon vieux chez jolatte tout est vrai tout est frais je sais plus si je les préciser mais elle est tout terrain trottinette tout terrain donc c'est fait pour aller dans les chemins de terre et tout voilà en tout cas c'est c'est ce qu'ils annoncent à voir sur le terrain par contre je veux bien le serré mon vieux j'ai pas envie qu'il se barre quand je serai à on a assemblé la trottinette du coup avec alex il n'y avait pas spécialement grand chose à faire il y avait la sonnette à visser il y avait les deux petits boutons ici éco turbo single dual donc ça c'est pour simple moteur ou dual boost cochon les freins le compteur et c'est tout ce qui va faire les pneus à gonfler bien sûr et surtout très important la potence du guidon à serrer ça c'est très important parce qu'il y avait un petit jeu là il n'y a plus du tout de jeu voyez et donc avec alex on essaye la trottinette on fait merde putain monte à 20 km heure quoi tu vois c'est pas normal et du coup voilà par contre 20 km heure elle est montée en deux secondes tu vois ce que je dirais burn la truc enfin c'est pas normal bordel on va regarder des vidéos et là on vient de tomber sur une vidéo sur le site officiel qui dit moi j'y crois pas après tu vois qui dit de rentrer dans le programme 8 il dit le m à 100 égale 100 km heure gros on était marrant de rire avec alex alors tu vois voilà pour le coup histoire d'être sûr je n'ai pas monté à 100 tu vois voilà je l'ai mis à 68 je crois alex 63 108 ouais 68 histoire ouais mais je crois à tata en gros j'ai même pas de casque rien je suis juste un tour dans l'herbe il sort de voir gros attends je suis bien en single en dual boost de moteur mon gars quitte à toi je suis en vitesse un gros c'est que la vitesse 1 attend je mets la vitesse 3 tu as sa beurre mon gars ça burn gros ça burn trop on fait gaffe ça glisse gros non comment ça burn mon gars je suis pas serein aller sur la route avec ça gros je suis pas serein franchement regarde regarde gros comment ça burn regarde j'appuie regarde gros ça va trop vite gros ça va trop vite attend j'arrive alex rien rien ça continue de burn et gros et là ça va être un truc de ouf franchement première impression car l'axe derrière comment qu'ils burn et les mecs c'est la première fois que je teste une trottinette qui va aussi vite que ça voilà j'ai jamais testé du coup je suis pas serein tu vois ce que je veux dire voilà on peut se dire 64 km heure c'est rien mais en voiture 64 km heure c'est rien du tout tu vois même en moto mais en trottinette les mecs en trottinette c'est quand même impressionnant tu vois voilà après je sais qu'il ya des droits qui montent à 90 de 100 km heure et celle là sur le site je sais pas c'est bizarre il disait 100 égale 100 km heure gros tu crois pas qu'on monte à 100 km heure avec ça mais une grosse différence et elle est pas à fond elle est pas à fond elle est pas à fond les mecs on va se préparer alors on a été dans les programmes cette fois ci avec alex on l'a mis à fond à fond à fond on l'a mis à 100 voilà je pense pas que ça va à 100 km heure gros c'est prévu pour la 64 km heure j'ai pas ce qu'ils racontent sur leur site 100 égale 100 km heure je pense pas mais déjà je montrais déjà je montrais jamais de la vie je monte à 100 avec ça les mecs je vous le dis en tout cas pour le moment non pas jamais de la vie pour le moment je monte pas à 100 avec là avec alex on a fait une petite pointe là vite fait moi je les montais à 51 mais franchement je n'ose même pas aller plus vite gros on a juste fait ça sur une toute petite ligne droite voilà mais et puis là du coup bon on va se préparer j'ai l'impression d'être un motard qui se prépare mon vieux pour faire du circuit franchement je suis impressionné parce que c'est la première fois c'est la première fois de ma vie que je teste une trottinette qui va aussi vite mais c'est un truc de ouf franchement tu as vu alex quand tu accélères avec ça t'emmène en arrière gros il faut tenir le guidon ça t'emmène en arrière carrément quand active les deux trucs et ça berne même sur le goudron sec là pour le moment on va pas pouvoir aller trop trop loin parce qu'en fait il me reste que trois bars sur la batterie voilà tellement pressé de l'essayer franchement on l'a essayé avec les pneus dégonflés le guidon pas serré non on est dit attends on va se poser tranquille mais là ça va on était juste dans l'herbe tu vois ce que je veux dire voilà là on s'est posé j'ai bien serré le guidon j'ai tout fait on a bien gonflé les pneus normalement tout est bon quoi franchement c'est cool déjà qui tu as c'est cool de fournir ça avec la trotte quoi tu vois toute façon j'ai jamais tu pars avec ça mais une trotte les mecs qui roule à 100 km heure ou qui roule à 25 en principe on devrait avoir tout ça tu vois voilà je suis le premier à jamais jamais mettre ces trucs là tu vois mais comment ça se met ça putain oui on dirait pas terminator là robocop mon vieux qui va faire de la trotte c'est un truc de ouf bon on est parti avec ça je vais allumer la gopro et puis let's go allez salut alex à plus wow putain oh comment ça puge mon gars ça va super vite franchement c'est énorme allez salut oh putain mon gars comment ça puge et franchement ça envoie la patate mon gars c'est un monstre même à monter 53 à monter à l'âge pas attention alex je double oh putain par contre elle ça guidonne ouah faut faire gaffe faut faire gaffe vous avez vite fait de guidonner ou est 54 54 km heure oh putain bon après je suis pas rechargé à fond vous avez vu il me reste deux bars deux bars franchement là pour l'instant c'est la vidéo prévu on va dire vraiment je la sors de la boîte je l'ai à peine rechargé dix minutes quoi tellement pressé de l'essayer mais putain ça pulse déjà moi je veux mettre en mode en mode 1 bah gros je t'ai fumé là tu m'étonnes ah ça fuse de ouf gros ça fuse de ouf les mecs je suis vraiment pas confiant là vous voyez 54 km heure à fond avec deux voire trois bars de batterie il faut voir ce que ça donne batterie à fond mais à mon avis oh putain mais oh la vache je suis dans l'herbe ah bah là je vais tester le tout terrain mais à mon avis ouais même 64 km heure je sais pas ça va y monter peut-être une fois que ce sera à fond 60 est ce qui est déjà ultra beau mon vieux je me vois et franchement là je tape une pointe avec la trottinette et je vous assure les mecs je me vois mal rouler plus vite en trottinette j'ai l'impression de rouler à 150 gros quand je suis à 50 allez salut alex putain à droite à droite on teste le tout terrain vas-y oh putain mon gars vas-y je me mets en écho pour voir et franchement c'est largement tranquille pour faire de la balade en écho et donc comme ça en mode écho en vitesse 1 voyez que ça monte à peu près à entre 20 et 23 km heure la trottinette est censée aller jusqu'à 60 km d'autonomie donc franchement à voir à voir allez salut allez salut alex à plus oh là là et franchement par contre ouais c'est ultra stable c'est ultra stable avec les suspensions et tout la trottinette a l'impression de rouler sur un nuage quoi tu sens pas tu sens pas forcément les boss et tout tellement qui s'est suspensionné mon vieux je sais pas si ça se dit c'est excellent c'est la première fois que je teste ça attend même et si je mets les deux moteurs dans le chemin gros je vais donner ou comment je perds au putain mon vieux sa barbe d'ouvre gros c'est un monstre regardez regardez comment je vais rattraper alex ou oh putain la vache est franchement ça va qu'il ya des bonnes suspensions ça t'amorti mais de ouf quoi tu sens rien vous sentez rien les mecs suspension avant arrière les mecs et sa trace dans le chemin et j'étais à je sais pas j'étais à combien dans le chemin j'étais au moins à 35 mais tu as une accélération de malade mon gars ou putain mon gars ou pas ça passe partout c'est vraiment tout terrain comme c'est tout terrain mon gars on va commencer à éviter celui-là pour le moment les duels boosts sont actifs et si tu vois tu désactives pour l'instant je suis en vitesse une ou putain en vitesse une ça va c'est pas si violent que ça quand même si on monte quand même à 23 km en vitesse une on va passer en vitesse 3 ce qu'on est des fous ou putain oh putain c'est stylé les phares qui s'allument derrière et tout ouais t'as vu ça j'ose vraiment pas aller plus vite en attend ou et franchement équipez vous si vous achetez ce genre de trottinette franchement c'est fou pour ceux qui aiment bien la vitesse les sensations fortes c'est franchement c'est super mais par contre équipé à fond on va faire un petit test départ arrêté j'ai mis les deux moteurs attention c'est parti mon gars oh putain comment que ça me perd et ça burn de ouf mon gars alors c'est énorme j'ai plus beaucoup de batterie sur la trottinette j'ai plus que deux barres gros là je reste en mode éco tranquille mais en mode éco c'est tranquille pour se balader assez génial quoi bien sûr on peut mettre une selle sur la trottinette ça c'est si vous voulez moi perso j'aime pas les selles sur les trottinettes je préfère rester debout dessus faudra faire un test quand on l'aura rechargé à fond la trottinette on partirait en full rail de chemin mon gars je te fume en deux secondes si je veux alex fais pas le malin regardez je suis en vitesse juste en vitesse 1 deux moteurs je suis à 30 km heure 29 30 vitesse 1 avec deux moteurs gros oh putain et ça passe partout c'est tout terrain mon gars ah puis c'est tellement agréable mon gars avec les suspensions juste un moteur d'allumé oh ben je le fume en deux secondes si je veux alex regardez comment qu'on va fumer alex vitesse 3 dieu le boost allez salut ou putain non puis c'est bien franchement j'ai réglé la truc de façon à ce que les freins il tombe bien sous la main on fait pas le malin alex t'as de la chance je vais économiser un peu ma batterie pour rentrer assez top franchement c'est génial je vous le dis c'est vraiment génial autant je me sentais pas en confiance à piloter une trottinette qui roule à cette vitesse c'est surtout l'accélération en fait qui est impressionnante l'accélération elle est tellement impressionnante je me sentais pas en confiance et là bah petit à petit tu vois en fait voilà disons qu'avec une diaomi je roulerai pas à fond tu vois ce que je veux dire je roulerai pas à cette vitesse là j'aurais pas confiance avec les pneus le cadre et tout mais là sur un gros truc comme ça tu es plus en confiance et en vrai c'est stable c'est ultra stable je vous jure même moi j'aurais pas pensé j'aurais pas pensé mais c'est ultra stable bah vas-y de toute façon le radar je vais le passer à 53 tu vois et encore j'ai plus que deux bars allez salut regardez comment qu'il fait le malin alex allez salut là déjà elle est pas à fond donc ça va être faussé avec le radar je suis sûr que si elle était à fond elle irait plus vite déjà go allez c'est parti mon gars comment je le fume déjà d'entrée oh putain 52 il s'est allumé en rouge bon les gars c'est la fin de la vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous a plu si le cas vous lâchez votre plus beau like ça ça me fait plaisir et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bien sûr allez ciao tout le monde et n'oubliez pas de partager la vidéo ça ça me ferait extrêmement plaisir franchement là c'est du bon c'est parti